A vrai dire, lorsque j'ai commencé les premiers thrillers historiques, Le dernier joyau des Romanov et puis ensuite La machination de Berlin, je voulais une héroïne récurrente que je puisse reprendre dans plusieurs thrillers successifs. Et j'ai pensé à une généalogie successorale parce que les généalogistes font des enquêtes de type un peu, je dirais, à la Tintin. Ils vont faire, pas le tour du monde, mais dans beaucoup de pays pour essayer de trouver des héritiers. Et puis ça me donnait l'occasion de parler de moments dans l'histoire. Par exemple, la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale. Cette fois-ci, pour le serment de Guernica, c'est la guerre d'Espagne. Dans ce livre, Le serment de Guernica, il y a toujours cette même généalogiste successorale qui s'appelle Camille Morier. Et à qui un notaire de Biarritz va demander de chercher des héritiers d'une dame qui est morte à Fontarabi, à Ondaï. Et ça va donner l'occasion à cette généalogiste de faire une incursion dans l'histoire relativement récente de la guerre civile espagnole et en particulier à Guernica, puisque c'est à partir de Guernica que va se passer cette histoire. Mon idée, c'était de profiter de ce thriller pour faire connaître, j'allais dire à ceux qui vont lire le livre, un peu plus de ce qu'ils savent sur la guerre d'Espagne. La guerre civile espagnole a été souvent escamotée dans les programmes d'histoire du lycée, parce que ce qui était important, c'était la Seconde Guerre mondiale. Mais elle en a été un peu le prodrome, c'est-à-dire les balbutiements, si j'ose dire, de la Deuxième Guerre mondiale ont commencé en Espagne avec cette guerre civile qui a été épouvantable. Alors ce livre, comme les précédents, se passe sur deux époques, puisqu'il y a cette fameuse généalogiste successorale, qui, elle, fait son enquête autour des années 1990, pour qu'il y ait un lien avec l'époque dont il est question, et l'autre époque, c'est 1936, 1937, 1938, 1939, c'est-à-dire la période de la guerre civile, et les deux histoires vont se chevaucher, et ensuite, à un moment donné, on va voir le lien qu'il y a entre les deux, et puis évidemment, après, c'est tout le suspense du livre. Alors j'ai voulu commencer par le bombardement de Guernica en avril 1937, qui est au début du livre, parce que ce bombardement a été quelque chose d'extrêmement violent, qui a été le fait de la Légion Condor, de la Légion Condor, que Hitler avait mis à disposition de Franco, bien que Franco se soit... Enfin, il dit qu'il n'était absolument pas responsable de ce bombardement, mais ce bombardement a eu un retentissement universel, en particulier grâce au tableau de Picasso, que Picasso a fait à la demande du gouvernement espagnol pour l'exposition universelle de Paris en 1937. Plus exactement, le gouvernement espagnol a demandé à Picasso de faire un tableau, et le bombardement venant de se produire, Picasso a décidé de peindre Guernica, et c'est ce nom de Guernica qui est devenu, j'allais dire, malheureusement, universellement célèbre. Et j'ai voulu partir de l'histoire de ce bombardement, ou plus exactement d'une famille qui vit à Guernica, et dont certains vont prendre le parti des Républicains, et d'autres le parti des Franquistes. Alors, comme dans tous mes livres, il va y avoir effectivement, à la fin, ce que j'appelle le mot de l'auteur, où je donne les explications réelles des événements dont je parle dans le livre. Et quelquefois, dans les événements que je raconte dans le livre, on pense que c'est inventé alors qu'ils sont vrais, donc je l'explique à la fin. Et puis, ce livre est un peu particulier par rapport aux autres, c'est que, bon, je tiens compte un peu de l'expression d'Anatole France qui disait que, pour bien comprendre l'histoire, il fallait aussi la géographie, la chronologie. Et j'ai rajouté à ce livre deux cartes que j'ai décidées moi-même, en début de livre, sur les différentes étapes de la guerre civile espagnole, donc sur la péninsule ibérique, et également une carte sur la partie Pays basque espagnole, puisque c'est surtout là que va se citer mon histoire. Et à la fin du livre, outre ces explications historiques d'événements qui sont réellement passés, j'ai rajouté une chronologie, parce que c'est quand même assez compliqué, la guerre d'Espagne, et je voulais que ce soit fluide et simple, et que le lecteur, lorsqu'il aura terminé mon livre, en sache beaucoup plus, et comprenne aussi, peut-être, la manière dont les Espagnols réfugient en France, il y en a quand même eu 500 000, comment ces Espagnols ont été plus ou moins agrégés à la population française, alors que la population française, nous sommes en 1939, puisque la guerre civile espagnole se termine le 1er avril 1939, et tout de suite après, il y a le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale. Mais comment tous ces Espagnols ont été plus ou moins bien accueillis, en France, en particulier dans le sud de la France ? Alors c'est vrai que j'ai mis du temps à l'écrire, j'ai mis deux ans à peu près à l'écrire, en faisant aussi autre chose, parce que je voulais bien m'imprégner de l'histoire de l'Espagne, je suis allé effectivement en Espagne sur les lieux que je décris, d'ailleurs tous les lieux qui sont décrits dans ce livre, y compris ceux qui se passent en Amérique du Nord et en Amérique du Sud, j'y suis allé, pour être sûr d'être vraiment dans la réalité géographique, à défaut d'être dans la réalité historique, que quand même en 1936, je n'étais pas né. Mais je voulais que le lecteur soit vraiment imprégné de cette histoire, et qu'il soit dans, je veux dire, comme s'il tenait compagnie aux différents héros à qui il arrive beaucoup de choses. Et ça me permet en même temps de raconter les différentes étapes de cette guerre civile, si j'ose parler d'étapes, en tout cas les grandes batailles, ça a été vraiment un moment extrêmement dur pour l'Espagne, et j'ai décidé de peu parler de la dictature de Franco, sinon mon livre aurait fait 150 pages ou 200 pages de plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada